Les gens viennent nous voir pour une créativité et non un métier spécifique. On voit de la cuillère au bâtiment, donc ça nous permet de vraiment toucher à tout. Je pense que c'est notre approche qui vient un peu du design industriel, qui est plus proche de l'usager finalement. Des fois, le projet part de l'espace et des fois, il part de l'objet. C'est comme ça qu'on aménage nos espaces, c'est qu'on pense vraiment à la personne qui va vivre dedans. Notre projet pour la bourse Phyllis Lambert s'appelle « Complément de l'architecture ». On va aller à Helsinki pendant dix jours pour étudier l'architecture dans la ville et l'intégration des objets architecturaux. On aime ça accorder autant importance aux grands gestes architecturaux qu'aux petits détails. On a choisi Helsinki en partie parce que c'est un ajout au réseau des villes créatives de l'UNESCO. Nous, tout de suite, on a sauté un peu sur l'opportunité parce qu'on avait un intérêt particulier pour la Finlande et son design et son architecture. L'architecte le plus influent, important, c'est Alvar Aalto. Alvar Aalto créait une maison, si on veut. Il expérimentait sur tous les objets, donc ça créait vraiment des détails uniques. Ça devient une architecture humaine parce qu'elle est détaillée, elle est tactile. On va aller dans le musée d'Alvar Aalto, ce qui va nous permettre d'aller voir justement ces archives, de peut-être mieux comprendre comment un produit qui a été fait de façon expérimentale ou unique, propre à un projet, est devenu un objet produit en série. Pour nous, le contact entre le manufacturier et le designer est très important et on sait que là-bas, il y a une relation très étroite qui est ancrée dans leur mentalité. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on aimerait ça d'aller chercher pour leur amener ici. C'est sûr qu'en tant que designer industriel, on aimerait ça que le résultat de ce voyage-là, de ces recherches-là, soit un produit tangible. Donc, il va y avoir, c'est sûr, une phase d'expérimentation, de prototype. Peut-être que ça va finir avec une corniche, peut-être que ça va finir avec une brique. On ne le sait pas. Notre projet de recherche, on a réellement en premier temps l'exposé à Montréal. Et dans un deuxième temps, durant la semaine du design à Helsinki. La bourse va nous permettre d'aiguiser notre regard sur l'architecture, plus spécifiquement sur les produits architecturaux. L'idée, c'est de ramasser un peu tout ce savoir-là pour l'utiliser après en pratique. La cerise sur Sunday, ce serait de l'utiliser sur un vrai bâtiment ici à Montréal.